Préspecteur des canals Congo Télévisions, on se retrouve encore une fois de plus dans votre émission Zoom. On a l'immense de l'irréel plaisir de recevoir pour vous ces jours, M. Mopole, exibé humain, il est analyste politique dans notre voie chère pays, la République démocratique du Congo, auquel je dis bonjour et bienvenue. Bonjour M. le journaliste, je suis très ravi d'être ici. Merci pour l'invitation. Après le moment d'absence, hein ? Oui, en fait, nous sommes toujours là, sauf qu'il faut parfois observer, pour ne pas faire aussi des sorties arzadeuses, vous voyez. Si vraiment il y a dire, nous passons pour parler. On n'est pas confondre avec un silence de mort, non. Ce n'était pas un silence de mort ? Non, non, comme l'autre là a dit, voilà, il faut se taire. Comment ? Il faut se taire un moment, mais s'il faut parler, il faut parler. C'est ça, il m'en agir, non ? Voilà M. Mopole, exibé humain, il est donc un analyste politique avec qui nous allons devoir décréter avec lui les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo, en commençant par l'élection, aujourd'hui, de membres du bureau définitif de la Chambre des Hôtes du Parlement, le ticket Union Sacrée, avec le ticket autre que le ticket présenté par le Dorito, le Présidium de l'Union Sacrée, donc une élection de tension et de frustration au sein même de cette formation politique, de cette plateforme politique dont le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, Tulumbo, est autorité morale. On va revenir sur le dernier discours du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, et qui accuse son prédécesseur, Joseph Kabila Kabangé, de préparer une résurrection au pays, mais également d'être le patron ou le chef de l'AFC. Et non, Nanga est une étiquette de ces groupes rebelles. Et puis, nous allons chuter par la gestion de la ville de Kinshasa, avec cette sollicitation du gouverneur de la ville, Daniel Bouma, qui sollicite l'appui, aujourd'hui, de Fardecé, dans l'opération, coup de poing initié, justement, pour traquer le bandit, appelé communement, en Koulouna, mettre fin au banditisme irman dans la capitale congolaise. On en parle de tout ça avec Mopole, Izibé, humain. Comment, vous voyez déjà, quel regard portez-vous déjà par rapport à l'élection des membres du bureau définitif ? Oui, je pense que c'est dans le jeu de la démocratie. Moi, sauf que, ce que nous ne voulons pas, mon cher ami, ce sont des troubles. Non, non, ça ne doit pas se faire avec, ça ne doit pas se mailler de combats physiques, non. Ça, c'est la politique. La politique, c'est le jeu d'esprit et les questions stratégiques. Donc, ça dépend de la manière où on voit les choses. Moi, je crois que le pays maintenant devrait vivre la démocratie. Mais nous condamnons avec véhémence l'actitude de trouble. C'est-à-dire qu'on a vu avec le partisan de l'UDPS. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, non, non. Je comprends que la politique, ça, c'est ce tirage entré, c'est normal. Parce que c'est une question de... Tu peux gagner aujourd'hui, demain tu perds, c'est la politique. Mais il faut savoir aussi encaisser. Quand tu perds, il faut encaisser, cher ami. Moi, j'étais candidat. Qui ne veut pas encaisser ? En fait, les partis qui sont en train de créer maintenant ces isanis-là, ces combats physiques, nous devons rester dans le combat politique qui est la réflexion, le débat d'idées. Donc vous vous condamnez le vandalisme ? Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous connaissez que tu parlais, tu peux prévoir. Nous, étant notables de ce pays, on ne peut pas encourager ce que nous avons vu l'autre fois. Le mardi, là, je crois, avec la semaine passée. Nous sommes contre ça et nous demandons aux auteurs intellectuelles, aux auteurs physiques d'arrêter avec ça. Ce n'est pas comme ça que nous allons construire notre beau pays. Non. Ce n'est pas de cette façon que nous devons construire notre beau et cher pays, la Réunion démocratique du Congo. Messieurs, vos collègues, vous avez constaté avec tous les Congolais qu'il y a eu de réport en réport de ces élections. L'opposition, tout comme la majorité, sont allées dans ces élections en ordre dispersé. Au-delà du fait qu'il y a eu cette réunion en toute urgence du président de l'Union sacrée, il y a eu ces tickets, mais pas mes tickets, de l'Union sacrée, avec le membre, la présidence, rapporteur, tout qu'on sort. Mais on se rend compte qu'il y a d'autres candidatures de l'Union sacrée, qui demeurent, qui restent. Est-ce qu'on peut déclarer aujourd'hui que l'autorité morale qui décide, au sein de cette plateforme politique, ces décisions ne sont pas respectées par le monde ? En fait, moi je pense que c'est une organisation. Je crois bien qu'ils ont une charte, ils ont ces règlements d'ordre intérieur, comment ils fonctionnent. Mais vous savez, la politique, c'est toujours très compliqué. Mais en dernier lieu, je crois que la décision revient toujours à l'autorité morale. Je sais que le membre du procédium, à un certain moment, il donne des propositions avec des éléments à l'appui, normalement, logiquement. Il donne des éléments à l'appui, par rapport, par exemple, le bruit qu'on a entendu avec le rapporteur adjoint, Bamanissa, je crois bien, on a cité le vice-président de l'État. Le transport, le vice-président de l'État. Alors que, je viens d'ailleurs de le suivre, il a dit que c'était par rapport au procédium. Là, ce n'est pas l'autorité morale. Et puis la géopolitique qui a primé. Nous devons chercher l'équilibre dans notre pays. Vous voyez ? Si on parle de la géopolitique, c'est pour éviter les frustrations, mon cher ami. Moi, je suis d'accord avec ça. Et j'ai suivi le ministre, l'excellence Jean-Pierre Bemba, quand il a fait le mise au point. Et je suis d'accord avec lui. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. On ne doit pas toujours voir tout en noir. Mais je crois qu'ils ont l'air l'attitude Lorsqu'il s'agissait de la géopolitique et la question du genre. Cherchez. La question du genre. Il a cité le genre. Le moment où le MLCA est une sénatrice. Normalement. Parce que là, nous voulons aussi valoriser les femmes. Vous savez ? Si aujourd'hui, notre pays a des problèmes, ce n'est pas ce qu'il y a, on avait mis les femmes en arrière. C'est bon. Alors, à un certain moment, la crise a surgi. Maintenant, les femmes sont en avant-plan, les hommes sont revenus en arrière-plan. Alors qu'il fallait qu'on collabore ensemble depuis la nuit des temps. La femme contribue, l'homme contribue. Vous allez voir l'équilibre. Maintenant, on est en train d'inverser à chaque fois. Voilà pourquoi je pense qu'avec cette idée-là, cette façon de faire les choses, c'est-à-dire qu'on responsabilise aussi la femme. La dame, je crois bien, elle l'est réélue, non ? Françoise Réélie. C'est une femme encouragée. On ne doit pas voir le tribalisme partout. Non ! Vous savez que le MLCA, moi, je vois ça de loin. C'est parmi les partis dont on voit qu'il y avait toute une panoplie de tous les tribus. Vous allez voir là-bas, il y avait des vacances. Il y avait, il y avait, il y avait... Donc, il n'y a pas le tribalisme en fait. Moi, je vois le MLCA de très loin. C'est un parti qui a quand même l'expérience sur cette matière de gestion des origines des provinces. Vous comprenez ? Donc, je crois que l'union sacrée avec le président, ils ont leur liberté. Nous souhaitons bon sens. Nous, nous ne sommes pas un port là. On est là. On ne peut pas être aussi profiter malheur. Non. Que le meilleur gagne. Mais, ils doivent savoir, les sénataires doivent savoir qu'ils ont la responsabilité par rapport à ces moments, par rapport à la gestion politique, par rapport à la crise qui frappe le pays. On ne peut pas sacrifier le pays parce qu'on n'est pas membre du bureau. On ne peut pas sacrifier le pays parce qu'on n'est pas rapporté, parce qu'on n'est pas qu'est-ce-terre, ni adjoint. Non. Voilà d'abord le pays. C'est le jeu. La politique, c'est le jeu. Quand vous voyez les noms là qui sont cités, ils étaient déjà. Ils sont encore là. Ils le seront encore. Ça ne dépend pas de l'air fort, ça ne dépend pas de l'air énergie. Ça dépend de ce qu'ils font pour qu'ils puissent se maintenir. Moi, je ne les comprends pas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème des leaderships ? Non, mon cher ami. C'est de... Il n'y a pas. Moi, je vous dis que c'est une organisation, il y a une charte, il y a un règlement. Ils vont faire les choses... La charte bafouée. Non, non. Ce n'est pas bafouée. Je vous dis que, quels que soient les réunions qui tiennent, à la fin des comptes, ils font toujours rapport à l'autorité morale, à l'air autorité morale qui est le président de la République fatiguille. Sur moi, il y a un mot. Sur moi, il donne un mot. Nous sommes dans une organisation. Vous savez, dans la pratique managériale, il faut laisser aussi à chaque niveau leur liberté, leur indépendance. Vous voyez ? Il y a les top managers, il y a le niveau opérationnel, il y a le niveau des travailleurs, en fait. Vous comprenez ? Donc, le membre du bureau, s'ils ont décidé, en tenant compte de l'équilibre géopolitique, en tenant compte du genre, en tenant compte, en tenant compte, ils savent ce qu'ils font. Ce sont eux qui gèrent le pays. Nous attendons le résultat. La population attend le résultat. Il y a la crise, maintenant, mon cher ami. Il faut gérer cette histoire. C'est vraiment très, très délicat. la population attend le résultat palpable des actions. De la gestion. De la gestion concrète. Ils vont manger quoi ? Êtes-vous d'avis avec cette opinion qui pense aujourd'hui que s'il faudra réduire le train de vie des institutions, l'institution dans laquelle il faudra supprimer, c'est le Sénat et l'institution Didier Thibault ? Êtes-vous d'avis avec ça ? Non, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Nous sommes encore au-deux pays. Ça, c'est les trois hommes législatures, non ? Donc, nous sommes en train d'apprendre la démocratie. Mais ça monte. Ça doit. Non, non. Tout le structure, tous les services, tous les services, l'ensemble national, l'ensemble des ensemblées provinciales, ça doit exister. Aujourd'hui, quand ça doit exister, nous sommes un grand pays. Il ne faut pas minimiser ce pays. Nous sommes un grand pays avec un si grand superficie. Il nous faut détecter, il nous faut réfléchir. Ils doivent être là, ils doivent continuer à faire le travail et ils doivent nous produire les résultats. Vous comprenez ? On ne peut pas supprimer le Sénat en ce moment. Non. Non. Pas question. On continue comme ça. Nous sommes en train d'apprendre. L'expérience, on va savoir l'expérience. Il y avait 2006, il y a 2011, non, 2011, 2018, et maintenant, 2023. Donc, espérons, on ne peut pas, j'insiste, c'est notre pays, on ne peut pas être un profet de malheur. Les Sénats doivent exister et ils doivent travailler pour le bien de la population, monsieur, pour le bien, j'insiste, travailler pour leurs provinces. nous avons aujourd'hui 26 provinces. Il y a, 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 c'est des administrateurs dans toutes les provinces qui n'ont pas étudié, imaginez. Le Sénat doit apporter le coup de pouce, mais quand vous dites qu'on a pu supprimer, qui maintenant va se courir de provinces-là ? Il y a des provinces où vous arrivez comme ça, il n'y a pas de franciture, il n'y a rien, il n'y a pas le main d'oeuvre. C'est le travail, le Sénat doit travailler. Toi, tu vas voir la caisse ne parait pas ça, qu'avait proposé le... Ce n'est pas une gestion budgétive, comme le pensent les autres. Ça doit exister. Ça doit exister, ça doit exister, mais ils doivent travailler. Donc, d'autres pays apprécient le Sénat. Non, ce n'est pas le même, nous ne sommes pas dans le même contexte. Nous avons, c'est un cas de tribus, mon cher ami, qui va accepter, vous voyez, pour un petit bureau, pour un petit bureau de Sénat, il y a déjà des tiraillements, et les autres, là, ils vont où ? Voilà pourquoi il faut décentraliser, il faut donner beaucoup plus encore des responsabilités et à un certain moment, on va encore changer. Lors de 2028, on change encore, on change encore. Les gens qui disent là qu'il faut se déviter, qu'il devait sénataires aujourd'hui, qui nous pose la question, ça veut dire quoi ? Non, non. Il change de l'acteur. Il change de l'acteur. Il change d'espoir. Surtout si ça se dépaye. Il faut réfléchir en monde, il faut réfléchir en patriote. Là, je réfléchis, je vois le danger qui nous guette. On s'éprime aujourd'hui. Et tout ce monde-là, nous, comme on l'est, nous sommes déjà assoiffés de pouvoir. Je dis, même moi, je suis là. Mais assoiffé de pouvoir. J'avais le pouvoir. Je veux que je sois nommé. Oui, oui. Mais vous voulez, même à ceux qui sont là, on pousse les exprimer. Là, on voit les foyers de détention. Il y a encore, on va quitter les mogolos qui est créé par votre sénateur à Vila. On va créer, on va voir encore les MLC à Manaka, à l'Équateur. On va voir encore à Kisamani. Il y aura encore beaucoup de foyers de détention. Voilà. Gérons cette histoire en patriote, cher à moi. Voilà, je rappelle que vous êtes analyste politique indépendant. On va parler de ces discours ou de ces déclarations de l'homme de la République, Félix Tiseké, qui a quitté son prédécesseur d'être, de préparer, de fomenter une sélection, mais également d'être le père de l'accès des corneilles d'un agrat. comment avez-vous justement fait la lecture de fait par rapport à ces informations graves du chef de l'État que le Kisiké dit ? Mon cher ami, je vous dis, sans pour autant se verser dans le fanatique ou encore dans le soutien au chef de l'État, non, loin de là, mais je vais vous dire qu'il est le mieux informé. Il est suffisamment informé. Moi, je suis d'accord avec lui quand il cite énormément M. le sénateur a dit Joseph Kabila. Je vous dis qu'il était temps de rentrer le bois. On doit quand même savoir qui sont là pour nous maltraiter, qui sont là pour massacrer le peuple congolais. Les chefs de l'État ont pris son courage de dire l'attitude à la population congolaise pour qu'ils sachent que voilà ce qui se passe. Malheureusement, on voit nos compatriotes en train de défendre encore ce monsieur Joseph Kabila. Ce monsieur-là a fait du mal au Congo. On doit déraciner. Ce n'était pas un discours populiste du chef de l'État ? Non, le chef agit, c'est fait. Il a fait une évaluation et dit voilà ce qui se passe. Le chef de l'État nous a informé, nous le petit peuple, moi le petit peuple, voilà ce qui se passe. Voici les auteurs. Le chef de l'État a cité plusieurs fois nommément Cagame et Paul Cagame. Chose que le sénateur n'a jamais fait durant son mandat. Papa, on ne peut pas continuer comme ça afin que monsieur Kiyar si tranquillement il est tenté de piseauter. Mais papa, il y a des indices pour ne pas dire le bref. Tout le jeune gens du PPRD qui transitent, qui vont vers l'RFC des Nantes. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie ce mouvement-là du PPRD à l'RFC ? Mais aujourd'hui vous venez vous dire non ce n'est pas lui c'est Bill de Balorance n'importe quoi. Ce sont les évidences. On ne discute pas des gens devant les évidences. Est-ce que le mouvement-là ça dit tout pour aller soutenir les jeunes tis yo-yos il y a beaucoup de les arrêts magiques ils sont là. Mais il y a l'opinion l'ensemble de la population c'est-à-dire qu'il s'était dit qui est le chef de l'État le garant du bon fonctionnement des institutions lorsque le chef de l'État a des informations vraies sur quelqu'un qui prépare une direction et qui est l'auteur de la création de ce groupe qui révèle du créé terreur et désolation à l'est de la République démocratique du Congo pourquoi pas agir directement au lieu de nos livrées parce qu'aujourd'hui entre moi et toi je ne sais pas si on pourrait en payer trouver solution à des informations que le chef de l'État nous a livrées la seule personne habilité à trouver et à sécuriser les congolets sur le chef de l'État pourquoi pas agir au lieu de donner de ces informations mon cher ami le chef de l'État a agi irresponsable vous êtes dans une maison avec les enfants ça brille alors qu'il y a des tocs dans la maison il dit voilà cela n'empêche qu'on puisse agir nous sommes en train d'agir le pays le gouvernement est en train d'agir mais le dossier est très complexe cette affaire est très complexe papa le monsieur a infiltré tous les services quand je parle de monsieur je vois le sénateur à vie je vois le Kagané je vois tout le monde je vois même les occidentaux qui sont derrière le monsieur là ils ont infiltré vos chers amis la guerre vous êtes pendant le pendant le les chants vous allez voir l'un de vos éléments qui est en train de donner des positions c'est compliqué on ne peut pas dire que les chefs de l'état n'agissent pas les chefs de l'état agissent sauf qu'on n'a pas encore au-delà de cette information on n'a pas encore atteint le résultat c'est-à-dire finir cette guerre ça ne risque pas de passer comme ça ça finira tôt ou tard le Congo sera un et indivisible nous allons gagner cette guerre et nous sommes en train de striper petit à petit tous les infiltrés vous savez avec le chef de l'état non non le monsieur ne peut pas tout faire voilà pourquoi nous appelons au ministre de la justice de poser des actes de se saisir de d'office il doit se saisir de chef de l'état il doit se saisir le conseil national de sécurité il doit se saisir d'office mais quand la déclaration du président constitue déjà de son esclave vous comprenez il doit se saisir le chef ne peut pas faire tout pourquoi il y a 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 des structures d'appui et reste moi je vous dis nous sommes infiltrés même dans le gouvernement voilà pour la raison pour laquelle vous avez vu le chef de l'état faire un mi-conseil de l'état avec quelques ministres vous sauf heureusement il y a encore des gens qui sont là pour soutenir leurs frères il y a encore des ministres qui sont là mais d'autres pourquoi on ne vous appelle pas ça ça présume tout vous comprenez dans l'administration dans l'armée ils sont là ils sont en train de détruire le pays voilà pourquoi nous avons inversé on s'attaque maintenant à la tête qui est jeunesse pour le net neutraliser il sera neutraliser il a commis beaucoup du mal je parle de mon bono je parle de mon bono il y a plusieurs lois qui protègent la loi il n'y a pas grand 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 qui protège voté puis constitutionnalisé même non mais non mais je ne peux pas créer une insurrection je ne peux pas créer une insurrection au nom des immunités des sénateurs il n'y a pas grand non mon cher ami mais lui il était de tuer les gens vous avez vu qu'il y avait une idée à un moment où les gens merrent papa ce discours là quand vous allez à l'esté vous risquez d'être tué brûlé vif papa il y a du mort vous vous réveillez le matin comme ça on vient vous attrape toi vous et votre famille votre femme on vit tout on vous décapite un par un papa il y a des atrocités graves qui se passent vous ne pouvez pas nous parler des immunités de Joëf Kabila il doit être interpellé par la justice et jugé si les faits sont avérés on les condamne il doit être condamné il doit être hors état de nuit hors état de nuit mon cher ami c'est le pays mon cher ami la politique ne s'est pas mêlée dans ces déclarations du chef de l'état non non le chef de l'état c'est une institution qui incarne derrière le pays quand il dit ça voilà pourquoi j'ai dit il y a le gouvernement qui doit entrer en action il y a le conseil national de sécurité qui doit entrer en gêneau en gêneau je vous rappelle l'histoire de mon bonheur on a vu un président de la république s'est déplacé pour aller à Kouilou pour voir les agriculteurs un président Georges Kabila en 2015 si c'est 16 là et 5 ans après les mots pour le surgit on commence à décapiter à tuer et puis on fait fuir même les orthodoxes dans les villages mon cher ami vous voulez quoi encore comme ils disent vous voulez quoi encore comme bref le monsieur doit être interpellé s'il est innocent je dis bien s'il est je crois qu'il ne sera pas innocent je vous dis calme moi monsieur vous ne voyez pas qu'il est innocent non non il est impliqué s'il est innocent mais ça doit être jugé s'il est il est innocent on l'est si il est innocent on l'est mais si on doit aller d'abord il doit être appréhendé d'abord être appréhendé et jugé et puis on verra la suite on termine avec cette question de la gestion de la ville de Kinshasa avec l'opération relancée par le nouveau gouverneur Daniel Bumba l'opération coup de poing l'opération coup de poing sollicite l'appui aujourd'hui de le par baissé dirigé par le général tu es comment voyez-vous c'est de marge pour Daniel Bumba le gouverneur excellence une parenthèse je parle d'un pays une parenthèse de la DGK mon cher ami il y a péril en deux mers à la DGK moi je me pose la question de savoir qu'est-ce que les agents DGK ont fait toutes les autorités qui viennent ne girent que par nos recettes que la DGK produise qui est de prendre en charge les agents qui produisent les agents mobilisateurs on a reçu les agents ne sont pas pris en compte mon cher ami aujourd'hui les agents de DGK ont deux trois mois de non-payement de salaire de janvier à ce jour mon cher ami il y a plus de 12 morts à la DGK les gens mèrent des AVC il y a péril en deux mers voilà pourquoi j'interpelle voilà pourquoi j'appelle à l'autorité le gouverneur de se saisir de cette histoire de la DGK c'est compliqué on ne comprend pas vous savez l'éjectif passé on a déversé tout le membre des cabinets comme directeur à DGK puis de son directeur tout le membre des cabinets tous les anciens députés provinciaux des communes à Kinshasa de Jeff ils sont maintenant directeurs ils ne travaillent pas voilà pourquoi nous appelons il nous faut un DG fils maison quand il dit fils maison je vois c'est lui qui n'est pas tu es là non non il n'est pas fils maison il est venu comme chef de bureau ou chef de division et puis il a monté nous avons nous avons un DGK nous voulons un agent qui est devenu chef de bureau qui est devenu chef de division qui est devenu directeur à l'instar de l'honorable Jean-Jacques Demel c'est un fils maison que moi je soutiens et je demande nous sollicitons à ce que le gouverneur puisse jeter un double sur lui puisse faire le choix puisse opter pour Jean-Jacques Demel lui ou moi il connait notre souffrance il connait la souffrance des agents des DGK c'est compliqué on produit des recettes mais on n'est pas payé et qu'est-ce qui se passe comment vous êtes payé alors voilà la réalité si vous produisez son projet écoutez voici la réalité mon cher ami tu es déjà dans la DGK le député provincial vous appelle on a besoin de autant vous donner on a besoin que vous engagez autant imaginez pour cette législative de janvier au mois de juin on a engagé plus de 800 agents 800 agents mais pour créer de la crise mais qui qui maintenant va le payer maintenant le DG le DG qui est actuellement c'est d'ailleurs un pasteur le DG actuel le DG actuel ne sait pas quoi faire il a dit ça lui-même il a dit la politique il a dit ça à l'ensemble provincial je suis coincé par la politique voilà pourquoi nous voulons un honorable député provincial parce que lui il a le même type Jean-Jacques Thémele lui il a le même titre qu'eux il va dire bon prenez quand même ça mais ça je donne quand même aux agents on peut faire trois mois c'est compliqué les députés provinciaux mon cher nous met en tout cas en porte à faux la gestion est catastrophique parce qu'il y a l'immixation politique les députés qui sont là pour contrôler l'exécutif en principe mais ce sont tes maintenant qui jouent le mauvais rôle ce sont tes qui appauvrissent la DG actuel mais les députés l'exécutif provincial surtout l'exécutif qui veut dépasser là avec la situation oh papa mais c'est scandaleux ça c'est la mort en prenant quelqu'un qui vient de la maison le presse directeur il a déstructuré la DG actuel il a créé des directions qui ne travaillent même pas mais les gens là comment maintenant vous pouvez prendre en charge comment vous pouvez prendre vos pauvres enfants on a eu Godempol qui est passé même à Télé 50 pour insulter les gens de la DG pour dire que non ils sont payés moins de 100 dollars alors que lui il était président de l'ensemble provincial on prend Gilles Aligné l'expert IGF Gilles Aligné depuis 2022 j'en vais jusqu'à ce jour il a même un bureau là-bas à DG mais papa non c'est depuis la DG qu'est-ce qu'il fait j'ai aligné c'est un bureau à DG papa c'est un ancien directeur de la DG il y a une mission de contrôle de l'IGF depuis 2022 mais sous son œil impuissant on engage on détourne on détourne la DG on multiplie les directions mais il est là voilà pourquoi j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé à la DG qu'est-ce qui s'est passé pourquoi tout ce qui vient vient toujours pour détour la DG qu'on est de le construire vivement nous souhaitons l'excellence Daniel Bumba de nous donner un fils maison à l'extérieur de Jean-Jacques Tembe ils sont là ils sont là ils sont nombreux merci beaucoup mon polé I-Zibé humain à la liste de collectifs on vous dit merci à ton disposé merci beaucoup cher ami nous sommes toujours disposés pour parler du pays vous savez on parle avec notre cœur la RDC d'Incra voilà vous étiez nombreux à suivre cette émission je vous dis merci et votre sympathique attention une émission réalisée par Moro Jambé qui était au four ou là même à la prise de vue je vous retrouve d'autres prochainement pour parler au Congo ça sera avec le même plaisir qui nous habite d'ailleurs c'est la porte de vous bien bonjour sur votre chaîne au revoir